chers passionnés de la coiffure bonjour nous sommes en direct de l'hôtel gré d'albion avec frédéric belle la pétillante actrice française frédéric bonjour enchanté alors nous allons parler un petit peu de vos chevaux est-ce que vous avez un coiffeur attitré alors moi je n'ai pas de coiffeur attitré j'en ai dans les films qui ont besoin d'un coiffeur qui est là très tôt le matin pour préparer les perruques les rajouts c'est très technique puis aussi les raccords il faut toujours qu'on ait la bouclette dans le même sens etc c'est très important après là pour les événements comme le festival de Cannes je préfère le coiffeur tout seul parce que j'ai eu quelques expériences négatives où le coiffeur vous fait un chignon improbable et vous êtes obligé à s'amener du tapis et d'aller faire le tapis comme ça et j'ai eu quelques là donc du coup je prépare en amont mon look parlant par exemple c'était alors pour ce festival c'est en 10e édition qu'est ce que vous avez fait dans les concours alors pour ce festival j'ai préparé un look kochela chic c'est à dire que je voulais pas ça me plombe un peu au niveau de l'âge parce qu'à la dernière j'avais quand même fait un look chinechita coda cardinal avec j'avais trois perruques l'année dernière dans mon chignon j'avais une devant une milieu une derrière voilà parce que moi j'ai des cheveux très fins donc je mets beaucoup de rajouts voilà des rajouts que je fais faire sur mesure que je teins moi-même donc là j'ai fait mon taillendaille voilà avant de venir voilà très léger et donc voilà cette année j'ai voulu faire quelque chose qui me rajeunisse un peu plus parce que j'avais une robe assez assez fantastique le yamina avec des franges très transparentes assez chargées je voulais quelque chose de très simple donc en fait j'ai mis des rajouts avec beaucoup d'ondulations d'ondulations pas très nette le but peut-être pas que ce soit trop trop bien mais j'ai un coiffé décoiffé un coiffé décoiffé après j'ai fait un coiffé qui s'est décoiffé naturellement parce que voilà entre le moment où on arrive sur le calcul au moment où on parle il y a quand même un petit à l'âge de temps même si on est dans une voiture au calme et tout il y a quand même voilà du ventre et tout quoi donc voilà j'ai fait un look comme ça avec un plus clair au bout j'ai mis un autre rajout donc celui-là est un peu plus foncé qui voulait faire un tie and die je suis très contente parce que j'ai eu vraiment ce que je voulais avec les flashs j'ai vraiment fait ce que je voulais voilà et puis sinon quand même laver les cheveux tous les jours tous les jours souvent j'ai opté pour faire un chignon donc pareil le chignon je crêpe un peu devant et je mets un rajout que je mets en boule derrière voilà je prends un vieux rajout voilà un vieux rajout qui sera pas forcément visible puisque ça va un peu de matrice en dessous oui le volume voilà j'appelle un ramord voilà et des dessous on prend un ramord sur la tête voilà non 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 aujourd'hui c'est ça ça c'est un rajout voilà c'est des rajouts que je fais faire sur mesure je suis italien que je choisis moi même que j'achète au que je fais faire par une grande périphière qui est aussi la spécialiste en volacité qui s'appelle Sabrina mais je ne suis pas sûre qu'elle ait envie qu'on la cite je travaille aussi avec des grandes actrices connues pour avoir les mêmes cheveux que moi c'est à dire très fins donc on est dans la tricherie totale et j'ai beaucoup souffert de manquer de cheveux parce que l'avantage c'est que je n'ai pas de poil je suis, voilà, je peux m'épiler une fois tous les 6 mois, tout va mieux c'est l'avantage, je n'ai aucun poil, c'est un truc bizarre sauf que des cheveux je n'ai pas vraiment à la fibre, comme il y a certaines personnes déjà je suis en plus une vraie blonde donc en fausse brune donc j'ai essayé de gagner un peu mes cheveux avec des couleurs et tout ça pour essayer aussi de passer à autre chose ce qui a fait aussi que ma couleur de cheveux m'a permis de passer à d'autres rôles notamment des rôles d'avocat, des rôles, là j'ai fait un thriller voilà, j'ai fait un rôle assez terrifiant le téléphone est rentré et puis j'ai fait aussi c'est vrai que la couleur définit le personnage mais vous permet d'être mieux dans la peau d'un personnage disons que les réalisateurs, les producteurs n'ont pas souvent d'imagination pour eux une blonde c'est une blonde alors pour moi c'est plutôt une femme, c'est une femme voilà donc la plupart des brunes se taignent en blonde et ben moi j'ai fait l'inverse parce que j'ai quand même commencé avec un personnage qui s'appelle Amine Blonde où j'ai vraiment tout axé sur le côté cheveux voilà, c'est évidemment des perruques parce que c'est un peu le rapport à mon complexe des cheveux fins voilà, il me fallait un personnage qui a non de cheveux c'est comme mon chien, j'ai un chien qui aime beaucoup de poids je peux compenser et voilà, ça compense bref, donc voilà, il fallait à un moment donné casser l'image donc je suis partie, enfin j'ai arrêté Amine Blonde en pleine gloire alors qu'on réclamait vraiment des années supplémentaires pour pouvoir aussi axer sur d'autres personnages ça n'a pas été facile parce que l'étiquette elle colle parce qu'on fait partie quand même d'un métier assez misogyne avec, voilà, les hommes quand ils ont décidé que vous étiez blonde ou stupide parce que vous jouez ça voilà, on peut leur expliquer que vous avez fait une maîtrise de l'être que vous êtes professeurs de français de leurs enfants mais ils sont du mal donc à un moment donné il faut jouer ces rôles là pour tout doucement glisser vers autre chose donc là je joue une mère indigne en ce moment dans Crash Test Aglaé qui sort le 2 août où voilà, où je suis toxicomane, strictiseuse, voilà, elle brune là je joue avec une perruque faite sur mesure, avec une frange vraiment ça me change énormément donc je suis très contente et du coup j'essaie de brouiller un peu les pistes capillaires on m'a dit que j'étais maîtrise capillaire parce que j'ai parlé des cheveux c'est parfait ça c'est que j'ai parlé des cheveux avant même de parler du rôle on est en train dedans là, c'est extra voilà, donc les réalisateurs sont un peu, comment dire évidemment les réalisateurs ne sont pas des pros du coup de la coiffure et du maquillage c'est d'ailleurs pour ça que les actrices sont là aussi pour les guider parce que quand vous allez voir un réalisateur et vous lui dites tu préfères la mèche de ce côté-là ou de ce côté-là ou tu préfères le train d'aligner qui descend ou qui monte on ne demande pas de conseil du maquillage à un homme il faut arrêter donc moi je fais ma tangouille je lui propose et s'il est d'accord après on fixe le maquillage pour le reste du film souvent aux essais j'arrive déjà à maquiller en disant oh là là, j'ai pas eu le temps de me démaquiller, j'avais un rendez-vous avant et ça, ça tirait pour le personnage ? en fait j'ai déjà travaillé le personnage j'ai déjà travaillé un peu si c'était quelqu'un de sophistiqué ou plutôt naturel j'y arrive en fait avec ma force de proposition donc souvent les rôles que j'ai sont des rôles que j'ai moins bien prédéfinis je vais recontrôler tout, c'est parfait voilà, merci beaucoup Frédéric merci